Salut à tous ! Aujourd'hui je vous propose de me suivre dans la réalisation d'un autre exemplaire de mon modèle Colobra. J'en ai déjà réalisé plusieurs qui étaient en full métal, comme celui que vous avez vu dans la précédente vidéo à ce sujet, avec une jolie texture toxifiée. Ils sont plutôt cools comme ça, mais je pense qu'il est temps de commencer à explorer un petit peu ce que peut donner ce modèle avec d'autres matériaux. Aujourd'hui on va faire un modèle full black, donc qui va être intégralement noir, et au lieu d'utiliser des côtes en acier, on va utiliser du G10. Alors ça peut paraître surprenant pour certains d'entre vous, parce que le G10 c'est quand même quelque chose d'assez rigide, mais il faut savoir que ça a quand même une certaine élasticité, et qu'à la base le tout premier couteau que j'ai vu et qui m'a fait penser au modèle Colobra, il avait aussi des plaquettes en G10. Donc j'ai bon espoir qu'on puisse quand même obtenir un bon effet ressort avec ce matériau là. On va essayer, si ça fonctionne tant mieux, et sinon tant pis, ça nous aura appris une leçon. Allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Je viens de tester, ça fonctionne, il y a la souplesse nécessaire, par contre le problème c'est que comme c'est pas assez rigide, cette partie là elle fait beaucoup sur le côté. Donc on va essayer de faire la même chose sur celui-ci, ça va nous avoir deux ressorts sur le même couteau, et dans l'espoir que ça nous donne un petit peu plus de rigidité. ... 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